La pierre, la roche et le dieu, Soit-il le ciel, en fait le temps des pieds, Tu es pieu, et sur cette pierre, Je m'attirai mon église. Tu es pieu, et sur cette pierre, Je m'attirai mon église. Donc, devant nous, devant nous, Ta place est débrouillée, Tu es pieu, et sur cette pierre, Tu es pieu, et sur cette pierre, Je m'attirai mon église. Bonjour, chers internautes et paroissiens. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre émission, La vie de la paroisse. Nous recevons aujourd'hui, M. Lucien Dey, ancien membre de la chorale Saint-Jean-Bosco. Bonjour, M. Dey. Bonjour, Alexandre. Qui est donc, M. Lucien Dey ? Tout d'abord, permettez-moi, Alexandra, de vous remercier pour cette invitation. Effectivement, je me nomme Lucien Dey. Je ne suis aujourd'hui pas engagé, mais que dans le temps, je suis quand même très engagé dans cette paroisse Saint-Pierre de Baobab. Et dans la vie professionnelle, je suis enseignant, et présentement, je suis préfet des études au collège Yacin-Tiandou. Et vous dites que vous étiez membre de cette engagée. Nous savons que lors de les 30 ans de la chorale Saint-Jean-Bosco, dont vous avez présenté les circonstances de la création de la chorale, est-ce qu'on peut vous considérer comme membre fondateur de la chorale Saint-Jean-Bosco ? Oui, oui. La chorale Saint-Jean-Bosco est un membre fondateur de cette chorale. On a pris dans le temps la chorale des jeunes de la chorale Saint-Jean-Bosco. Il y a un membre fondateur qui a décidé justement de s'abattir dans la paroisse et de la moindre des écrans. Et elle s'appelait la chorale des jeunes. Donc, d'où est venu le nom Saint-Jean-Bosco ? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la chorale a été créée en 91. Moi, j'ai quitté peut-être avant 2000. Et je crois que si je ne me trompe pas, que le nom de Jean-Bosco est venu après 2000, après mon départ. Maintenant, pourquoi les plus jeunes que nous ont pris le nom Jean-Bosco, là, je ne saurais vous dire. Mais les circonstances de la création de cette chorale viennent peut-être, il faut se rappeler, des années 80, avec peut-être des gens qui étaient des jeunes élèves étudiants. On avait justement envie de nous engager dans la paroisse. Et comme je l'ai dit la dernière fois à l'église, les Pères du Saint-Sacrement sont arrivés ici, à cette paroisse, dans les années 84, 85, 86. Je ne suis pas trop. Et donc, quand ils sont venus, ils ont déplacé la grande messe du samedi, parce que dans le temps, c'était la grande messe, c'était le samedi, j'appelle la grande messe, tout ce qui était messe avec accompagnement cérémonial, etc. Ils l'ont déplacé le dimanche. Et du coup, le samedi, il n'y avait plus de chorale. Il y avait un groupe de prière, je ne sais pas, c'était des charismatiques, qui animaient la messe du samedi durant un, deux ans, trois ans. Nous, on était là, des jeunes qui rôlaient autour de la paroisse et qui avaient envie justement de faire quelque chose. Je tiens aussi à préciser que la création de cette chorale vient du temps où on était très engagés dans la communauté des jeunes. Parce que les prêtres, quand ils sont venus, avec le Père Alexandre comme curé, ils ont redynamisé justement l'engagement des jeunes, l'engagement des CEV. Dans le temps, on ne disait pas CEV. Et c'est comme ça que la CEV de Baobab, on était plus nombreux que les autres, entre quoi les jeunes, on a décidé de créer la chorale. Donc, cette chorale a été créée à partir justement de la CEV de Baobab qui a pu prendre d'autres personnes et on a créé justement cette chorale en 91. En 91, d'accord. et c'est dû à ce manque-là que suite à ça, la chorale est née en fait. Oui. Il faut dire qu'on avait envie de nous engager. Maintenant, pourquoi on avait envie de nous engager ? Mais on était jeunes. Il y avait des élèves, certains étaient des élèves, d'autres étaient des étudiants. On était très engagés dans la vie de la CEV. Donc, on dirait peut-être parce qu'il y avait un groupe de prière qui animait la messe du samedi. j'ai vu l'entendre et d'autres, venaient d'autres paroisses pour animer la messe du samedi. C'est peut-être un rejet de notre part. On était jeunes, on ne voulait pas qu'autres viennent à notre place animer la messe. Et c'est comme ça qu'on s'est dit mais pourquoi pas créer une chorale ? On a créé cette chorale mais on a mis du temps à la créer, on a réfléchi parce que moi, je me rappelle, j'étais en ce moment au conseil paroissial en qualité de président des jeunes de la CEV de Baobo. Donc, il nous fallait avoir un projet bien ficelé et le poser au conseil paroissial. Le conseil ne voulait pas parce qu'il y avait des vieux qui nous disaient écoutez, les jeunes, aujourd'hui, ils créent et ils partent. Finalement, c'est bien heureux qu'on soit là 30 ans après que la chorale existe toujours mais dans le temps quand on créait, ça je peux vous le dire aujourd'hui, le curé nous avait dit si vous devez créer la chorale et qu'elle doit durer 2 ans ou 3 ans, autant arrêter. Voilà pourquoi nous avons été voir Martin, Martin Diaye, l'actuel maître de cœur de la grande chorale qui nous a beaucoup aidé à monter cette chorale et nous sommes allés aussi voir, nous sommes allés aux martyrs parce que les martyrs étaient quand même en avance par rapport à l'engagement des jeunes dans la chorale. Nous avons été à la chorale Daniel Brotier qui venait de naître et ils avaient fait peut-être 5 ou 6 ans et ils nous ont donné un maître de cœur à la personne de Guillaume Diallo et on l'a pris et on a créé cette chorale. On avait un projet, on a beaucoup réfléchi, on est très jeune et bon, finalement, on a créé cette chorale. Et avec cet engagement-là, au début, il y avait combien de jeunes ? Bon, il y avait beaucoup de jeunes au début. Une bonne dizaine ou un peu plus ? Non, quand on a décidé de créer cette chorale, on n'avait aucune expérience de chorale. Bon, quand je dis aucune expérience, la moitié partie des gens avaient quand même fait la chorale Kizito. Mais ce n'était pas la chorale Kizito comme je ne sais pas aujourd'hui, mais ce n'était pas une chorale avec 4 voix. Il fallait monter la chorale avec les 4 voix, chercher Guillaume, Martin nous a aidés, tout à fait au début. Mais Alexandra, on était... Il y avait un bon groupe, un bon groupe, je n'ose pas dire, mais au moins une cinquantaine. On était très engagés. Et aujourd'hui, quand on se voit, on se plaît même à dire que cet engagement, on ne comprend pas pourquoi les gens ne l'ont pas aujourd'hui. On a monté la chorale en 91, on a commencé à chanter en 91, et entre peut-être 91 jusqu'à 95, on se cherchait. On venait à la messe, parfois on chantait et on passait complètement à côté. Les paroissiens derrière se moquaient de nous, mais n'empêche, au moment de répétition, on venait. On venait, on répétait mercredi, on passe à côté de la messe du samedi, et mercredi, on venait. Il nous est arrivé parfois même d'être taxés de chorale d'enterrement. Parce que tout simplement, personne ne voulait nous prendre au début, on était là, mais ce que moi je retiens et que c'est incroyable, c'est que malgré cela, malgré tout ce que les gens disaient, il y avait toujours du monde à la chorale. Les gens venaient répéter et on se disait qu'il fallait toujours avancer. Il fallait toujours avancer. On est restés, on était engagés, très engagés, on est restés. Et d'autres encore, venez. Vous y avez cru et vous avez tenu bon. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans. Dieu merci. Et vous aviez dit tout à l'heure que le curé ne voulait pas que vous vous engagez sur un ou deux ans parce qu'on connaît les jeunes. Mais en retour, est-ce que le curé ou les curés qui ont suivi vous ont aussi appuyé ? Oui, parce que quoi qu'on puisse dire, une messe sans chorale, c'est une messe avec beaucoup de monde, pose des problèmes. À la limite, bon, même si on chantait mal, je crois qu'on avait aussi besoin d'une chorale. Et donc, les curés, nous ne pouvions rien. On était engagés. On ne peut pas comme ça mettre à la porte 50 personnes parce qu'elles chantaient mal. Ce n'est pas possible. Mais le fait simplement d'être engagés, de venir répéter, de venir à la messe, je pense que cela nous a donné raison et a donné raison à tout le monde. Je crois qu'appeler le père Alexandre comme curé, on a eu deux curés. Je me rappelle le père Pierre et ensuite jusqu'au père Denis, etc. Moi, j'avais quitté la chorale. Mais l'engagement des gens vis-à-vis de cette chorale, c'était plus fort justement que ce que les gens disaient ou pensaient. Je pense que c'est ça qui a fait que personne ne pouvait rien contre nous et contre les jeunes qui étaient bien présents à cette chorale. Chers internautes, je vous rappelle que vous suivez votre émission La vie de la paroisse et que notre invité du jour est M. Lucien Dey, ancien membre de la chorale Saint-Jean-Bosco. Alors, M. Ndaï, vous nous parliez d'engagement. Qu'est-ce que cet engagement-là a apporté dans vos vies, dans votre vie et dans celle de tous les jeunes qui y étaient ? Oui. Alessandra, en fait, on était bien engagés. Ça, je peux le dire aujourd'hui. On était bien engagés dans cette chorale et quand je dis bien engagés, c'est qu'on a eu à créer dans cette chorale beaucoup d'amitié. Aujourd'hui, il y a des gens qui se voient encore et qui habitaient dans ces quartiers, Baobab, Karak, Liberté, qui ne se fréquentaient pas et qui, grâce à la chorale, aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, ils ne sont plus dans la chorale. Certains n'habitent même plus là. Il y a eu des amitiés qui se sont créées et qui demandent jusqu'à présent. Ces amitiés tellement fondées que, bon, ça, je ne me l'apprends pas. Tout le monde le sait. Là où il y a des hommes et des femmes, finalement, il y a eu des mariages. D'après ce que j'ai entendu, à ce jour, il y a peut-être eu une vingtaine de mariages. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mariages. D'autres se sont mariés en étant choristes, d'autres se sont mariés et après ils ont quitté. D'autres, c'est après qu'ils ont quitté qu'ils se sont mariés, etc. Il y a eu même, je crois, avec les femmes, c'était des filles avant aujourd'hui des femmes, elles se sont connues dans la chorale et elles ont eu à créer un groupe de prière, un groupe économique qui leur permet de se voir un groupe de solidarité et des femmes de la chorale qui habite toute la paroisse et qui vit aujourd'hui et jusqu'à présent et mène aujourd'hui des activités. Bon, la chorale nous a donné pour résumer vraiment des amitiés incroyables. Elle a donc porté beaucoup de fruits. Oui, elle a donc porté beaucoup de fruits. Et quelle était la relation de cette chorale avec les autres chorales de la paroisse mais aussi avec les autres paroisse ? Oui, avec les chorales de la paroisse, il y avait, c'est vrai qu'il y avait la grande chorale, la chorale qui chante aujourd'hui la messe de Désert, elle a toujours été considérée comme une grande chorale et j'avoue et ça, je peux le dire, je rends hommage à Martin Djaï parce que c'est grâce à lui que cette chorale a été montée. Moi, je me rappelle avec d'autres, avec Victor Diouf, avec Antoine Ries qui est à Liberté, on allait souvent le voir pour des chants, on allait souvent le voir pour comment faire ceci, comment faire cela, etc. Martin nous a été d'une grande haine. Et donc, ne serait-ce que pour cela, il faut dire qu'on avait de bonnes relations, de très bonnes relations avec cette chorale. Et aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a moins de jeunes qui sont engagés et tout l'engagement que vous aviez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre technique, je dirais, comment vous avez fait pour pouvoir attirer et drainer autant de jeunes ? C'est vraiment un groupincement du cœur quand je viens à la messe du samedi que je vois à la place de la chorale un tout petit groupe qui s'appelle le chorale Jean Bosco qui anime la messe. Je pose souvent des questions, tout le monde se pose des questions, mais pourquoi ? En essayant de réfléchir, on se dit, et souvent, on fait des comparaisons, pourquoi nous, on parvenait à venir et pourquoi eux, aujourd'hui, ne parvenaient pas à venir. Bon, je ne sais pas, je peux donner mon avis. Moi, je me dis, peut-être qu'ils ne sont plus occupés que nous, peut-être qu'on n'avait rien à faire. Aujourd'hui, ils ont le portable, nous, on n'avait pas le portable. Mais moi, à mon avis, je pense que quand on va dans la chorale, je l'ai dit tantôt, les gens se sont connus dans la chorale. Or, aujourd'hui, la tendance, c'est que, par exemple, quand je dis à mes enfants, pourquoi vous n'avez pas la chorale, il y a un d'eux qui me répond, papa, je ne les connais pas. En réalité, il veut aller parce qu'il, les connaît. Or, nous, on y allait pour les connaître. Vous voyez la nuance. Eux, ils n'y vont pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Or, nous, on y allait pour les connaître. Ce qui fait que, effectivement, il y a des amitiés qui se créent. Les gens vont militer quelque part parce qu'ils forment déjà un groupe d'amis. C'est un peu différent de ce que nous, nous faisions. Nous, on y allait et ensuite, on se crée des amitiés et on a des amis. Non, pourquoi les gens ne sont pas trop en garde ? Je ne peux pas trop, je laisse ma langue vraiment au chat. Mais je dis que le portable, il y a peut-être d'autres distractions qui font que les jeunes ne sont pas... Ce n'est pas seulement la chorale, ce n'est pas seulement la chorale, il y a... que les gens ne vont pas trop justement vers l'église en termes de mouvements, en termes d'engagement, etc. Peut-être que les parents que nous sommes, on a une dose de responsabilité, peut-être qu'on n'en parle pas assez. En quoi, nos parents nous renvoyaient de la maison pour nous dire d'aller à l'église. Même si on n'avait rien à faire, on était tout le temps à l'église du lundi au dimanche, on n'avait rien à faire, on jouait au foot ici, bon. Ce qui fait qu'on n'avait pas de problème pour être engagés. Et vous dites que le but aujourd'hui des jeunes n'est pas le même par rapport à vos enfants et vous parlez aussi des parents qui peut-être n'ont pas inculqué ça à leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien membre, vous ne vous posez pas la question, est-ce que vous avez aussi su transmettre ce que vous, vous avez reçu ? Absolument. Absolument. Peut-être que nous avons failli dans la transmission. Quelqu'un comme moi, moi, j'ai laissé tomber la chorale sans peut-être rien donner aux jeunes. C'est vrai. Sans rien donner aux jeunes. Je me rappelle, ça c'est peut-être une anecdote, quand on montait, quand on était dans la chorale, on avait justement ce souci de ne pas nous louper. C'est-à-dire de créer la chorale avec 50 personnes et de nous retrouver avec 10 personnes. Et je me rappelle si mes souvenirs sont exacts, nous avions fait un concert ici au Collège Sacré-Cœur. Un concert qui nous a rapporté beaucoup d'argent. Et comme le font toutes les chorales, à la fin de l'année, les gens se cotisent pour aller en sortie. Nous qui étions dans cette chorale, qui étions les plus engagés, pour maintenir en tout cas le grand groupe, après le concert, à la fin de l'année, on passait souvent dans les maisons des choristes pour leur dire écoutez, on va en sortir mais personne ne paye. Parce qu'en réalité, on avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il fallait faire de cet argent ? On a décidé, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit comme on n'a pas d'objectif, on va utiliser tout cet argent. tous les gens qui ont milité durant l'année vont participer justement à, si vous voulez, manger cet argent en allant en sortie ou bien en organisant des cissiers, etc. Et cela a maintenu les gens dans la chorale parce que certains étaient élèves, ils n'avaient pas les moyens de cotiser 10 000 ou 15 000 pour aller en sortie. Donc on faisait des concerts, on faisait des trucs qui nous rapportaient de l'argent et durant toute l'année on utilisait cet argent. Je pense que cela a été quelque chose qui a maintenu le grand groupe. Ce que je vois aujourd'hui dans les associations, dans les groupes, la première chose que les gens font, une fois qu'on est nombreux, on cherche de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent ? On ne sait pas. Ce qui est bien qu'après, quelqu'un va peut-être utiliser cet argent à toute fin et après les gens, les autres se découragent. Les autres se découragent. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé dans l'école mais je pense que nous avons raté justement notre départ parce qu'on n'a pas transmis cet esprit de groupe à nos jeunes frères qui sont restés par après dans la chorale pour leur dire que ce qui est important c'est le groupe. Comment faire pour maintenir le groupe ? Ce ne sont pas les individualités, c'est le groupe qui est important. Et le groupe pour le maintenir, il faut amener l'équilibre que tout le monde sente qu'il est engagé parce que quelqu'un peut être engagé sans avoir les moyens. Si on met au-devant justement de l'engagement à les moyens, les moyens financiers, évidemment, ont créé un déséquilibre et certains vont se retirer. Voilà un peu l'idée avec laquelle je n'étais pas seul, on était un bon groupe qui réfléchissait dans ce sens et je pense qu'on a pu maintenir. Bon, il faut dire que si on l'a fait, c'est parce qu'on avait le couteau sur la gorge. Le peuple nous avait dit je vous donne deux ans ou trois ans si l'effectif n'est pas maintenu, je dis sous l'accord. Voilà pourquoi peut-être que cela nous a obligés à trouver des solutions tout le temps. Vous avez su allier travail et loisirs et ça a été un point quand même capital pour pouvoir rejoindre ces jeunes-là. Et si vous aviez un conseil à donner à ces jeunes d'aujourd'hui, quel conseil leur donneriez-vous ? Bon, j'avais dit conseil travail et activité. Comme je dis, je l'ai dit tantôt, ce qui est important c'est le groupe, que les uns puissent aider les autres. C'est là qu'on a commencé à travailler tout à l'heure en posant la question qu'est-ce que la chorale a apporté aux gens. Oui, ça j'ai pu le dire à haute voix. Certains, quand ils ont commencé à travailler dans la chorale, ils ont aidé leurs petits frères à trouver du travail. Les amitiés étaient tellement fortes que peut-être les moins jeunes ont pu trouver du travail aux autres. Mais comme j'ai dit tantôt, ce qui est important dans la vie d'un groupe, c'est la gestion même du groupe. qu'il doit y avoir une solidarité. Solidarité allant dans le sens que les plus nantis, si je peux le dire ainsi, les plus expressifs puissent aider, les moins nantis et peut-être les plus timides. Tant que justement les gens ne vont pas dans ce sens, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, les jeunes peuvent s'engager et ne pas trouver justement ce qu'ils veulent. Quand moi, je viens adhérer au groupe et que je trouve justement un groupe qui est fermé, il est évident que ce groupe, que je n'ai pas duré. Nous avons eu la chance, nous, d'ouvrir le groupe. Le groupe a tout juste été ouvert. Le groupe a toujours été ouvert. Et par après, il y a eu des gens qui ont... On s'en est sortis avec des gens qui ont étudié, qui ont fait de grandes études et qui aujourd'hui ont du bon boulot. Ce qui fait que cela ne nous empêchait pas de nous engager parce que le groupe n'a jamais été fermé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui il est fermé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas m'envoquer. Quel est votre plus grand souhait pour la paroisse ? Oui, la paroisse Saint-Pierre de Bawab, quand on vient par exemple à la dernière fête organisée ici à la paroisse, on sent qu'il y a une forte unité à la paroisse. Vraiment, c'est réconfortant. Et moi, mon vœu le plus cher, c'est que la paroisse est dans un milieu avec de vieux quartiers. Il y a des quartiers qui ont de vieux quartiers. Et quand on dit vieux quartiers, on pense souvent à la pauvreté des uns et des autres. Moi, mon plus grand vœu, c'était que cette unité, cette solidarité que l'on voit, les gens ont durant la fête, que cette unité, cette solidarité qu'on puisse par exemple la voir dans une structure comme la Caritas. Je pense que la Caritas paroissiale devait bien marcher dans cette paroisse, entourée de trois quarts de vieux quartiers. Quand je dis vieux quartiers, c'est des quartiers qui ont au moins 50 ans. Je pense que si la Caritas fait des efforts, je pense qu'on devrait beaucoup plus se solidariser à cette Caritas pour aider justement beaucoup de paroissiens. Un dernier mot, M. Ndeye ? Merci, Alexandra, de m'avoir invité et de permettre justement de m'exprimer. Ce que je souhaite pour la chorale, c'est que la chorale de Jean Bosco soit à l'image de la paroisse. C'est parce que c'est un peu désolant de venir à la messe, de voir que la messe est bien pleine et ceux-là qui animent la messe, ils ne sont pas nombreux. Alors, mon plus grand vœu aussi, c'est que, à l'image justement de cet engagement des paroissiens, que les jeunes retournent à la chorale et qu'on ait justement une grande chorale de Jean Bosco. Je vous remercie, M. Ndeye. Merci. Chers internautes, nous sommes au terme de notre émission La vie de la paroisse et nous avons reçu M. Lucien Ndeye ancien membre de la chorale Saint-Jean Bosco. M. Ndeye nous invite à un engagement un peu plus sérieux au sein de notre paroisse et nous invite aussi en tant que parents à inculquer à nos enfants le sens du service et de l'engagement. Merci de votre fidélité à notre émission La vie de la paroisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada